Deuxième exemple de solution innovante avec une jeune femme, Marie Kerbra, qui va venir nous rejoindre. Elle a 22 ans, elle est encore étudiante à l'école de design de Nantes et elle a travaillé sur, on peut l'appeler un serpent de mer, celui de la répartition des tâches ménagères. Serpent de mer, serpent de fer. Serpent de fer, oui voilà. Et justement pour un meilleur équilibre de la répartition des tâches, Marie va nous expliquer sur quoi elle a travaillé, quelle proposition elle nous fait aujourd'hui. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc il y a un an maintenant, presque jour pour jour, j'ai choisi comme sujet pour mon projet de master l'égalité femmes-hommes dans le travail au quotidien. Alors pourquoi ce sujet ? Eh bien parce que comme beaucoup de jeunes femmes, j'étais un peu exaspérée d'entendre que ce qui m'attendait dans le monde du travail, c'était d'être payée 20% de moins que mon homologue masculin. Et du coup, en tant que designer, moi je ne peux pas influencer les lois, je ne peux pas décider à la place des chefs d'entreprise. Mais ce que je peux faire, c'est essayer d'améliorer au quotidien la vie de Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Donc j'ai choisi en fait de particulièrement me concentrer sur le problème qui est l'articulation des temps de vie des parents. Donc c'est-à-dire du coup, comment gérer son temps professionnel, son temps familial, son temps social. Et donc en fait, mon objectif, ça a été de comment leur permettre d'éviter la surcharge de travail qu'ils peuvent avoir au quotidien, donc qui découle de l'addition de leur travail professionnel et du travail domestique. Et ma solution a été donc de comment je vais pouvoir faciliter le partage du travail domestique au sein du foyer familial. Alors, pour cela, j'ai créé en fait un jeu de société, donc pour toute la famille, parents et enfants, qui s'appelle Tâches. Et en fait, c'est très simple, vous avez un support que vous aimantez sur le frigo qui va rester là tout le temps. Donc c'est le support des cartes. Et en fait, c'est un jeu qui se joue sur toute une semaine et après qui est renouvelable autant de fois que l'on veut. Et en fait, chaque carte est une tâche domestique. Et en fait, chaque tâche domestique, j'ai attribué un nombre de points en fonction de la durée qu'elle prend à être effectuée, de sa fréquence sur la semaine et de pour qui je le fais. Par exemple, mettre mon linge sale dans le panier à linge sale, c'est pour moi parce que c'est pour avoir des vêtements propres. Mais par exemple, passer le balai dans la salle à manger, c'est pour tout le monde parce que c'est un espace de vie commune. Alors du coup, c'est le principe. Donc sur la semaine, au début de la semaine, on se distribue les cartes à chaque membre de la famille. Durant la semaine, on a juste à effectuer les tâches qu'on a dit qu'on ferait. Et à la fin de la semaine, on compte les points. Donc si j'ai fait la tâche, j'ai les points. Si je ne l'ai pas faite, j'ai pas les points. Et si quelqu'un l'a fait à ma place, du coup, il obtient ses points. Pour rendre aussi ce travail qui est avant tout quand même un peu des corvées pour tout le monde, j'ai essayé de l'agrémenter en fait de jeu où en fait, c'est des cartes jeu de rôle. Et par exemple, si j'ai besoin de passer le balai mais que je veux m'amuser en le faisant, je peux piocher une carte et par exemple, on va me dire de passer le balai comme la princesse Leïla. Donc après, c'est notre imagination qui opère. Et sinon, j'ai fait un petit... J'ai fait sinon aussi une petite playlist spécial travail domestique où on peut faire la vaisselle en écoutant Madame Dudfire, Blanche Neige, Queen, Beyoncé. Et donc, mon objectif de ce projet, c'est simplement d'essayer de décharger les femmes de leur travail domestique pour qu'elles puissent s'accorder plus de temps à leur famille, à leur travail, à leur vie sociale. Et aussi d'essayer de défaire les stéréotypes de genre qui ont un trait à la répartition des tâches domestiques dès le plus jeune âge. Voilà, merci. C'est astucieux, hein ? C'est astucieux. Marie, elle a 22 ans, elle est en train de déposer son innovation à l'INPI. Moi, quand elle me l'a présenté, je lui ai tout de suite dit « Attends, je veux l'acheter où ça ? Quand ? Où ? » Alors, c'est pas tout de suite, tout de suite, mais on va l'aider à faire que ça se fasse vite, que ça se fasse vite, qu'elle puisse produire et commercialiser. Et moi, je me disais, par exemple, quand elle sera prête, que ça peut être un super cadeau pour le 8 mars dans les entreprises, aux hommes et aux femmes. C'est quand même mieux que les bouquets de fleurs et les réductions sur le forfait épilation pour le 8 mars, non ? On va suivre Marie de près. Moi, je pense qu'elle va aller très loin. Voilà, après le design, après le numérique, pardon, le design au service de l'égalité femmes-hommes, des solutions astucieuses, nouvelles, innovantes, et qui viennent du territoire. Oui. Merci beaucoup, Marie. Merci, Marie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501